La crise humanitaire menace le processus de paix en Centrafrique. Lors de la réunion du Conseil de sécurité sur la situation en République centrafricaine, Valentina Rougouabiza, chef de la MINUSCA, a noté des progrès dans les relations du gouvernement avec certains groupes armés et dans la préparation des prochaines élections locales. Mais elle a déploré la sophistication croissante des attaques contre les forces centrafricaines, le manque de progrès pour les droits de l'homme et la situation toujours désastreuse de l'économie du pays. Un constat étayé par le président de la configuration RCA de la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies, par ailleurs ambassadeur du Royaume du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilal, qui a réaffirmé le soutien total de l'ONU pour l'organisation des élections à venir en Centrafrique. Malgré la persistance de nombreux défis, nous avons été témoins, au cours de la période écoulée, de développement positif, encourageant, des avancées sur lesquelles il faudrait capitaliser afin de soutenir et renforcer l'engagement des pays sur la voie du relèvement. Le contexte centrafricain nécessite de ne point contourner nos manquements et nos erreurs qui ont compliqué la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine pour mettre en place une opération qui aura pour objectif d'imposer la paix et la stabilité afin de rompre avec les problématiques de précarité et donc des violations des droits humains. Les nouvelles menaces exigent une préparation spécifique de tous les pays fournisseurs de contingents pour répondre de manière appropriée à la sophistication croissante des tactiques des groupes armés en utilisant tous les moyens à leur disposition, y compris les moyens aériens et les drones. Je ne saurais trop insister sur le fait que le pays se trouve à un moment critique de son histoire et qu'il aura besoin de notre soutien continu pour assurer le recours, le retour à une paix durable et à une stabilité pérenne. Pour l'heure, la situation économique du pays demeure désastreuse, comme rapporté dans le communiqué du FMI du 26 janvier 2023, selon lequel la crise alimentaire qui faisait déjà rage dans le pays s'est aggravée après la guerre en Ukraine et nécessite un besoin immédiat d'aide humanitaire et de soutien budgétaire. Notons plus que l'insécurité alimentaire aiguë dans le pays est l'une des plus élevées au monde en 2022. Elle devrait passer de 44 à 49% en 2023, selon le programme alimentaire mondial, alors que l'ONU estime que 56% des habitants dépendent de l'aide alimentaire internationale.